Gaston Flos se présente aux élections législatives dans la première circonscription. Le président du parti Amoui Teira, Otenoun Amaoui, a présenté ses candidats ce matin à la presse. Il se présente donc dans la première circonscription. Jonathan Tariha est candidat dans la deuxième circonscription. Et Taoui Tinena se présente dans la troisième circonscription. Bonsoir, Monsieur le Président. Pourquoi avez-vous décidé de maintenir votre candidature aux législatives ? Avant tout, chers amis, bonsoir. Et en ce début d'année, bonne et heureuse année. Notre mouvement politique a décidé que, compte tenu du programme et de notre profession de foi très important, c'est-à-dire tendre vers la souveraineté de la Polynésie, donc je pense que j'ai l'expérience et qu'avec ces deux jeunes, nous pourrons faire du bon travail à l'Assemblée nationale. Pourtant, il y a des petits soucis avec la justice. La commission de contrôle des listes électorales a annulé votre inscription sur la liste de papéité. Oui, mais enfin, d'abord, ce n'est pas la justice, je crois que c'est une question de politique. Et on est vraiment choqués de voir le maire de Papéité inscrire mon nom et trois jours après le radier. Alors, à quoi ça tient ? Mais, attendant le 12 janvier, lorsque la Cour de cassation aura pris sa décision, son arrêt me concerne. C'est à propos de l'affaire Délima, donc. Alors, si finalement vous ne pouvez pas vous présenter, qui choisirez-vous à votre place ? Eh bien, c'est le congrès, le congrès du Amwiteir Aoténoun Amahoy. Vous savez que notre nom a changé. C'est le Amwiteir Aoténoun Amahoy et la ligne de conduite également du Amwiteir Aoténoun Amahoy. Et donc, de prôner pour un nouveau statut le statut d'État souverain associé à la France. Alors, bien sûr, si je suis rendu inéligible, le congrès choisira quelqu'un pour me remplacer. Mais nous serons présents dans toutes les trois circonscriptions. Et nous avons bon espoir de gagner les élections pour dire à la France d'arrêter tous ces jeux, tout ce mépris contre notre population et faire le jeu de la politique du gouvernement central. Parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une question d'élimination de certains candidats. Avant les législatives, en juin, il y a la présidentielle en avril. Est-ce que vous soutiendrez Marine Le Pen comme en 2017 ? Oui, parce qu'à cette époque-là, j'ai adressé une lettre aux deux candidats de la droite, François Fillon, qui est de ma famille politique, et Marine Le Pen. Il n'y a que Marine Le Pen qui a répondu à nos questions et pas du tout François Fillon. Donc nous avons décidé de voter pour elle. Et pour la première fois, elle fait 40% des suffrages au lieu de 0,80% par ailleurs. Et cette année ? Pardon ? Et cette année ? Et cette année, nous n'avons pas encore décidé. Il y a cinq candidats à droite, puisque nous sommes de droite. Alors, nous ne savons pas, pas pour l'instant. On a appris que Marcel Touhiani soutenait Valérie Pécresse. Oui, ça c'est Marcel Touhiani. Vous savez, aux élections communales, il a fait 400 voix. Peut-être que Valérie Pécresse, avec des apports nouveaux, ferait 800 voix. Mais nous, nous n'avons pas décidé. Ça peut être une autre personne, puisque je vous le répète, ils sont cinq candidats à la droite, de la droite. Gaston Flos, le pass sanitaire, finalement, devient un pass vaccinal en France. Ça pourrait être la même chose ici bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, il faut d'abord que le président explique un peu, et d'abord fasse le bilan du Covid avec le variant Delta. Où en sommes-nous ? Combien il y a eu ? Et quelles sont les résolutions que le gouvernement compte proposer pour pallier aux inconvénients que nous avons rencontrés avec le Delta ? Vous pensez à quoi ? Ensuite, quels sont les projets ? Qu'est-ce que l'on va faire pour nous protéger du Omicron ? Là, nous ne savons pas, nous sommes dans l'obscurité. Ce que nous retenons cependant, c'est que pour le Delta, il y aurait eu environ 45 000 personnes qui ont été covidées, disons, et 800 personnes qui sont morts. C'est un nombre vraiment extraordinairement élevé. Nous sommes les premiers dans le Pacifique. Alors, j'espère que les mesures sont prises pour protéger la population si le covid venait. 636 morts depuis le début de l'épidémie. Pardon ? 636 morts depuis le début de l'épidémie, il me semble. Je m'excuse. Un mot rapidement, très rapidement, Gaston Flos, sur la TVA sociale pour sauver la CPS. C'est la solution, selon vous ? C'est une escroquerie politique. Regardez, on a commencé d'abord par, pour appâter la population qui l'accepte, c'était une TVA sociale. Aujourd'hui, c'est une contribution de solidarité. Est-ce que pour pallier aux difficultés et aux déficits de la CPS, faut-il imposer, créer un impôt nouveau pour frapper toute la population ? D'après nos estimations, les recettes seraient de l'ordre de 12 à 15 milliards, que la population est obligée de mettre la main à la poche, alors que nous sommes en plein chômage, en pleine crise économique. On vient encore alourdir les impôts dans le pays. Et il faut remarquer également, on n'en parle pas, mais la RST va augmenter, l'impôt foncier va augmenter, alors que le président nous avait promis, pendant ma mandature, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, pas d'impôts nouveaux. Vous êtes contre la TVA sociale, en tout cas, c'est ce que l'on retiendra. Merci beaucoup, Gaston Floss, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.